Maître Abdoulaye Tine, tu es un avocat d'Alkali Sissé qui s'est venu dans l'Arabie Saoudite. Il a fait un peu plus de 2 ans dans le Maroc. D'où est Alkali Sissé? Oui, d'où est Alkali Sissé? C'est dans la fèbre de 10 ans. C'est l'Arabie Saoudite. C'est l'Arabie Saoudite, il a lancé au Sénégal. Il a fait 2 ans avant le Maroc. En 2012, il a fait un rendez-vous médical. Il a fait un rendez-vous médical pour l'aider à l'enfant. Il a fait 2 ans avant le Maroc. Il a fait 2 ans avant l'Arabie Saoudite. Il a fait 2 ans avant le 24 septembre. Actuellement, il a fait 2 ans avant l'Arabie Saoudite. Il a fait 2 ans avant l'Arabie Saoudite. Il a fait 2 ans avant l'Arabie Saoudite. C'est un aggravé situation. Tu sais que ton client est en plus aggrave de la situation. Il a fait 3 ans avant l'Arabie Saoudite, qu'il n'est pas en plus. Il n'a pas d'attendre à la situation de Sénégal. Il n'a pas d'attendre à la situation de la situation de la situation de la situation. Il ne peut pas dire que le client n'a pas d'attendre à la situation de la situation de Sénégal. Il a fait une action afin d'obtrer des personnes en train internationales Il a eu des avocats saoudiens qui devraient assister M. Sissé. Il a fait une déclaration et des gestes qu'il a fait. Il a eu des avocats saoudiens qui devraient assister à ce qu'il faut. C'est parce que M. Sissé, en 2010, le jugement ou le cours d'appel a fait le relaxer. Il a fait ce qu'elle a fait mal. Il n'y a pas. Donc, si vous avez un jugement pour le relaxer, il n'y a qu'une personne qui devraient le juger pour le même fait. Il a dit que le Maroc ne devait pas le prendre à l'Arabie saoudite. C'est l'illégalité de la femme. La deuxième illégalité, c'est que si on a fait l'Arabie saoudite, on l'a présenté par la magistrat. Ce qui est le plus important, c'est qu'elle ne devait pas avoir des nouvelles. Il a dit que l'Arabie saoudite, jusqu'à ce moment-là, nous l'avons pris dans la prison. Et il est compatible avec l'Arabie saoudite avec la prison. Il n'y a pas d'alcalicité dans cette situation. Il n'y a pas besoin d'aller en détention. Si nous sommes en train de le faire, nous avons rencontré l'Athée du Sénégal. Ce qui est de la situation, nous sommes en train de le faire. Mais si nous l'avons encore à l'Arabie saoudite, nous devons l'Athée du Sénégal et la justice du Sénégal. Je pense que l'Arabie saoudite a dépassé l'alcalicité. Je pense que la valeur du jugement au Sénégal, c'est ce qu'on appelle. Je pense qu'il n'y a pas d'Arabie saoudite. Il n'y a pas de poids. Je pense que si vous avez un pays qui est une attitude que je n'ai pas d'attitude, il n'y a pas d'accord. Donc, il n'y a pas d'accord. 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 C'est une question de la souveraineté internationale. Il n'y a pas d'accord. Donc, il n'y a pas d'accord. Il faut bienompter ce jugement au Sénégal. C'est à dire, je l'aduviens. Mon jugement n'est pas vrai parce que j'ai eu des antécédents que vous le connaissez. Si vous avez pris le jugement à France ou aux Etats-Unis, on ne l'a pas pris pour le juger. Ce n'est pas possible. Si on s'arrête sur vos cadeaux, on l'a pris pour la détention arbitraire. On ne l'a pas pris pour le juger. Tu es un avocat ici à Paris. Comment est-ce que vous aimez l'alcalier pour l'alcalier? Nous sommes des avocats avant tout. Donc, c'est un avocat. C'est-à-dire qu'ils respectent l'alcalier. La semaine prochaine, on va l'adresser à une demande officielle au procureur de GIDA. Pour alerter la situation officiellement, en ce qui vous connaissez, M. Sissé a jugé au Sénégal pour les mêmes faits. Et personne ne peut le juger, deux autres, pour les mêmes faits. Parce que ce n'est pas ce que le Sénégal ne doit pas s'éteindre. Il ne doit pas s'éteindre parce que Mme Soube a dit que si il n'y avait pas de différent, il n'y avait pas d'opposé à un étranger. Si on a jugé au Sénégal, si on a jugé au jugement, il ne l'a pas dit comme ce qu'on l'a dit. Si on l'a dit, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Parce que je n'y avais pas de problème. Il n'y avait pas de problème pour les mêmes faits. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas d'adresser aux Nations Unies, un groupe de travail de détention arbitraire. Parce que la catégorie de détention arbitraire, c'est que M. Sissé n'est pas actuellement en Arabie Saoudite. Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Et dans lesquels je ne l'ai pas de problème, il n'y avait pas de problème. Dans le fait, ça vient de voir qu'il y a une demande d'intervention officielle auprès des autorités sénégalaises pour apporter leurs responsabilités pour assurer une protection efficace pour M. Sissé. Sissé aujourd'hui, tientiquée avec Nadia Capot, ils n'ont quitté dans l'ascense du Sénégal car ils s'en ont appris à un très grande Où en Europe et en Afrique, nous ont passé des convaincés sur les cas impôts pour leurs sénégalais. C'est ce qu'on a fait. On a traité des enfants du Sénégal, on a rapatrié des enfants du Sénégal. Aujourd'hui, on a des plus autorités, des plus... des plus politiques. On a des plus concrets de la souveraineté de Mme Di Toubap. On a dit que c'est un acte de souveraineté de mes enfants. Oui, tu sais que c'est un homme qui est le plus important. C'est un acte de souveraineté de Mme Di Toubap. On a vu que ça a dit qu'il n'y a pas d'une ressortisse en français. Au Sénégal ou aux États-Unis, tout de suite, on attend que l'affaire d'une affaire, on n'y a pas d'enquête. On a pris leurs responsabilités et on n'y a pas d'enquête. Les Sénégalais, si on n'y a pas d'enquête, les procureurs, on n'y a pas d'enquête. Et on n'y a pas d'enquête. Si on n'y a pas d'enquête, on n'y a pas d'enquête. Mme Di Toubap, si tu n'as pas de problème avec la justice, ou avec la police, il n'y a pas d'enquête. Donc, je pense que c'est une question immense, une question de respectabilité que, comme nous l'avons dit, chaque fois qu'on entend des difficultés, qu'on parle des Sénégalais, il y a souvent des autorités qui ont fait une déclaration parce qu'on a pris la presse. Et si on ne l'a pas entendu la presse, on a dit qu'on a fait la fragilisation. C'est une situation que vous savez que les Sénégalais n'ont pas de responsabilité. Si les Sénégalais ont fait un tort, on ne peut pas se protéger. Et si on a violé leurs droits, les Sénégalais n'ont pas d'obligation. Parce que les Sénégalais n'ont rien à signifier pour l'État et pour l'autorité étatique. Est-ce qu'on peut voir que les Sénégalais n'ont pas d'obligation que les Sénégalais n'ont pas d'obligation ? C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Il y a deux droits. Tu peux attaquer l'État ou l'État parce qu'il n'a rien fait. Ou attaquer l'État parce qu'il n'a pas d'obligation. Il y a beaucoup d'obligation. que ce ressortissant, si vous lui demandez qu'il y a des gens qui ont des gens, ils doivent répondre à ce appel. Il ne faut pas s'arrêter. Si on s'arrête parce que c'est un réel politique, il ne faut pas s'arrêter. Donc, effectivement, il ne faut pas s'arrêter. Donc, si on s'arrête, il ne faut pas s'arrêter. Donc, j'ai engagé effectivement la responsabilité. La vie est très importante. Qu'est-ce que vous devriez s'arrêter au Sénégal? D'où est-ce qu'il faut s'arrêter ou s'arrêter? Oui, s'arrêter. Si on s'arrête, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des enfants et des enfants qui ont des enfants. Et tout ce qui peut se faire, il faut les protéger. Parce que tu es un homme avant de ne pas être au Sénégal. Donc, c'est des droits de l'homme. C'est comme je le dis, les Nations Unies, nous a appris le racisme. Et ce n'est pas comme ça. Il y a des droits de l'Union. Il y a des droits d'Europe et d'Amérique. Il y a des droits qui ont des droits. Il y a des droits de l'Ontario. Parce que la plupart des États sont obligés à incriminer les faits racistes. La France qui a dit que la France est une seule chose que d'aujourd'hui, la France est un jour, la France est une mauvaise, la France est une mauvaise. Mais ce n'est pas comme ça qu'il y a des droits de l'homme, ils ont des droits de l'homme. Et ils ont des droits de l'homme. Ce sont des droits de l'homme. Nous sommes avant l'immeuble, nous n'avons pas les lettres de sages racistes dans l'école. Donc, nous avons dit que le combat doit continuer parce que le fléau est là. Donc, je pense que la mobilisation, la société civile, l'ONGD, la défense des droits de l'homme, mais aussi l'État, l'autorité d'État, nous devons s'occuper parce que finalement, nous devons s'occuper de l'État. Nous devons s'occuper de l'État comme nous devons s'occuper de l'État, nous devons s'occuper de manière convenable et efficace. Et peut-être que si nous devons s'occuper de réprimer, nous devons s'occuper de la réitération. Nous devons s'occuper de la récit de l'État, on a mis un peu de temps à l'éducation pour nous parler de l'État. Nous devons s'occuper de la récit de l'État au Sénégal. Nous devons s'occuper de l'État et nous devons s'occuper de l'État. Nous devons s'occuper de l'État, C'est une question de volonté politique parce que la compétence au Sénégal n'a pas de compétence. C'est une question de volonté politique. Il y a une police efficace pour l'investiguer. On peut demander des commissions. C'est une question de volonté politique. 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 C'est une question de volonté politique.